Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chez moi, dans mon sous-sol, on se titillait pendant un bout. Il était là, il me regardait, je le regardais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à en jouer un peu. Puis ça ne devait pas être bien bon. Ça fait que c'est là que mes parents ont décidé de me payer des leçons de piano. Puis c'est à partir de là que j'ai, bref, développé une certaine passion pour la musique. C'est l'empire des ambitions, une conspiration. Et puis les cours de piano, est-ce que ça a duré longtemps? J'en ai pris, je dirais, jusqu'à l'âge de 13 ans, environ. À cet âge-là, j'ai plus commencé à jouer au hockey. Puis à m'acheter une guitare, en fait. Disons que j'ai plus délaissé le piano pendant un bon bout pour commencer justement à composer des petites chansons à la guitare. Est-ce que tu as abandonné complètement le piano à partir de ce moment-là? Non, je ne l'ai jamais vraiment abandonné, mais du moins, j'ai abandonné les leçons, si on peut dire. OK. Comme ça. Il n'y a qu'un type normal là où ça frappe et ça fait mal. Et il y a d'autres poches qui se vident d'un œil avec l'un avant. Les âges se font rares et un pessimiste on a marre. Puis à ce moment-là, tu as bifurqué vers un autre style. Parce qu'au départ, je pense que c'était des cours de classique que tu suivais. Oui, oui, exact. Je faisais de la musique classique. Je n'en composais pas du moins, mais j'apprenais tous les Beethoven, Mozart et les grands de ce monde. OK. Et puis là, à partir de ce moment-là, donc à 15 ans, tu as découvert une passion pour un autre style de musique, c'est-à-dire? Le rock, tout simplement, le hip-hop, le reggae, le dance même. Puis ça me paraît même un peu, je trouve, dans mes compositions, du moins, peut-être un mélange de tout ça, adapté un petit peu avec ma petite formule. Donc, c'est à quel moment que tu as décidé de composer et d'écrire tes chansons? En fait, j'ai toujours écrit des chansons, du moins sans même penser à la musique avant, peut-être sous forme de poème, si je peux dire. Sans être vraiment un poète, j'écrivais tout simplement des chansons, ça venait comme ça, même pendant le temps même que je ne jouais même pas de la musique, j'en faisais. Mais ça a été même un domaine d'études, je crois, à un certain moment de ta vie. Oui, à un certain moment, oui. Donc, tu as étudié en littérature? Oui, en littérature et en musique, plus ou moins en même temps. Puis est-ce que ça t'a aidé à composer tes chansons et à écrire tes chansons? Oui, d'une certaine façon. C'est sûr que ce n'est pas eux qui m'ont aidé. Je veux dire, l'inspiration, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'il faut que tu le feels, il faut que ça vienne surtout par amour, je dirais. Mais ça m'a aidé surtout sur des notions de forme, d'esthétique en art, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu dirais que tu es un passionné des arts? Oui, oui, je suis un passionné des arts. D'ailleurs, je te cite, il faut que je trouve la citation, je te cite, l'art est pour moi une source de motivation. Pourquoi l'art et en quoi en fait l'art te motive? Par le simple fait que c'est quelque chose qui, je veux dire, ça reste toujours plus grand que nous, c'est mortel. C'est une empreinte de notre société ou de notre personne à travers notre culture. De tout ça, de toute cette passion-là, est né un album qui s'intitule... Le Rodeur. Le Rodeur. Pourquoi Le Rodeur? Le Rodeur, c'est plus un gag que d'autres choses. Parce que ça a été composé en majorité alors que j'étais en voyage, parti loin, un peu tout seul d'un fois. Donc, je me nommais un peu par dérision le Rodeur à cette époque. Tu as fait le tour, tu s'es promené beaucoup? Oui, oui, je me suis promené à travers l'Europe, à travers le Canada, sur une période plus ou moins définie de deux ans, je dirais. Mais cette époque est révolue à présent. OK. Mais ça t'a quand même donné des bonnes idées pour les textes de tes chansons. Oui, tout à fait. Parce que tu dis que la plupart des chansons, c'est sur des trucs que tu as vécu dans ta vie. Donc, j'imagine que ça parle de ces voyages-là, des choses que tu as vécu durant cette époque-là. Oui, en effet, c'est des choses que j'ai vécu, mais surtout des choses que j'ai entendues, que j'ai vues. Souvent, il y a des personnes qui vont me poser des questions, comment je me sentais pour telle ou telle chanson. Puis je leur réponds tout simplement que ce n'était pas moi qui avais vécu cette histoire-là, que c'était quelqu'un qui me l'avait raconté, que j'avais pris le temps de l'écouter. Puis j'avais juste formulé ça avec des rimes, sur une petite mélodie. Je suis curieuse, la pochette de ton album, est-ce que c'est toi qui l'a dessiné? Non, ce n'est pas moi qui l'a dessiné. Non, non, c'est quelqu'un que je connais bien, Frédéric Chassé. C'est ma cousine, en fait. C'est vrai? Bien, c'est du beau travail, très belle, ta pochette. Oui, bien oui, c'était tout le mire de voile. Est-ce que tu crois que c'est plus facile d'écrire une chanson en français? Bien, c'est deux choses différentes. Du moins, pour moi, je parle en français, donc je trouve ça plus facile. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en vont de plus en plus vers la chanson anglaise. Pas que c'est une mauvaise chose. Je veux dire, j'écoute pas mal de chansons anglaises aussi. Mais je veux dire, pour moi, personnellement, j'ai plus de facilité en français. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une certaine difficulté à ce que la chanson, les textes soient, disons, plus riches en français qu'en anglais? Oui, c'est sûr, parce qu'il faut que ça l'accroche tout de suite. Il faut que ça soit vraiment... Il faut que ça pogne tout de suite à la première écoute. Sinon, j'ai l'impression, dans la fois, que les auditeurs en général vont peut-être laisser un peu... un peu moins de chansons, bref, à la chanson française. Ben, disons que, parfois, les textes francophones sont considérés vite comme quétaines. Puis, je pense, pour moi, en tout cas, à mon avis, je pense que c'est assez difficile d'écrire un texte qui est bon en français, puis que les gens vont apprécier. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose. En fait, toi, tu le fais bien, fait que je te félicite. Ben, merci. C'est vraiment bon. Tu as participé à ma première place des arts, même je crois que c'était hier soir. Comment ça a été? Ah, ça a bien été. Ça a bien été. Je suis content du rendement que j'ai donné. Écoute, c'était toute une expérience. C'est un bon concours. Puis, ça m'a permis de peut-être me faire valoir devant un public dans le cadre d'un concours. C'est sûr que c'est quelque chose de pas comparable au spectacle en général, d'habitude. À moi, c'était quelque chose. Aux journées sombres comme à le soir, La pensée me levé me pose dans un autre monde, Et soudainement m'y oublie, Et disparaissent sans un bruit. Puis, ça avait lieu à la Place des Arts. Est-ce que c'est impressionnant de se produire là? Oui, en fait, c'était au studio Théâtre de la Place des Arts. C'est une petite salle, donc c'est extrêmement intimidant. Écoute, on est collés sur le public. C'était une belle expérience. Je reviens à ton album, Le Rôdeur, qui est en vente actuellement. Où est-ce qu'on peut se le procurer, d'ailleurs? On peut se le procurer sur Internet, sur julienpilon.bandcamp.com. En fait, ça a été réalisé avec la participation du groupe You Swing. Vincent Gosselin à la réalisation. Alors, on les salue? J'ai participé moi-même un peu pour la direction artistique. Ce que je voulais te demander, d'ailleurs, c'est si tu avais des projets pour la prochaine année. Oui, bien, c'est sûr que j'ai comme projet d'avoir beaucoup, beaucoup de spectacles le plus possible. Il n'y a pas encore de date de prévue, puisque je me concentrais vraiment sur la Place des Arts pour l'instant. Mais c'est ça, beaucoup de spectacles, un vidéo-clip qui s'en vient. Sur quelle chanson? On fait quoi? On fait quoi? On a hâte de voir ça. Réponser, un instant, autre chose et tout repose sur une porte ou close. Ma main en fait à comprendre. Alors, on te souhaite la meilleure des chances pour ma première Place des Arts. J'espère que tu vas remporter ce concours-là. On te le souhaite. Puis, en plus, il y a eu des filles qui ont gagné beaucoup. Ça fait qu'un gars serait le fun cette année. Alors, merci d'avoir été ici avec nous. Et puis, bonne chance dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est ainsi que se termine ce reportage relief avec Julien Pilon. Si vous voulez en savoir plus sur lui, consultez son Facebook. Et pourquoi ne pas vous procurer son très bon album, Le Rodeur, sur Bandcamp. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada